Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Et donc Frédéric est avec nous qui, je le rappelle, est commandant de police. Rebonjour. Oui, rebonjour. Pourquoi vous vivez mal la situation ? Eh bien écoutez, je vais résumer ça en trois mots. Nous sommes abandonnés, stigmatisés et crucifiés. Abandonnés par qui ? Abandonnés par nos dirigeants qui, je ne sais sous quel prétexte, nous stigmatisent. Dans la mesure où apparemment, de ce que l'on entend, la police nationale, et j'inclus là-dedans les gendarmes, c'est mal son travail, dans la mesure où quoi qu'on fasse, ça ne va pas. Donc c'est un ressenti que j'ai et que je partage avec de nombreux collègues. À un moment, il va falloir que ça s'arrête. Parce que comme je disais à l'interlocuteur qui m'a contacté, depuis de nombreuses années, il se passe énormément de choses dans notre pays. Et à chaque fois que le peuple français a eu besoin de la police, nous avons répondu présent. Que ce soit les attentats, les gilets jaunes, le Covid. Nous sommes toujours là. Sauf que nous avançons. Et à un moment où nous avons besoin de ceux qui nous dirigent, quand on se retourne, eh bien on est tout seul. Il n'y a que les policiers qui font front. Et tout le monde se dépallonne. Est-ce que vous avez le sentiment qu'hier, les propos du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sont des propos qui ne vous défendent pas à 100% ? Mais j'ai eu envie de vomir. Et j'ai eu encore envie de vomir ce matin, quand je l'ai entendu sur une chaîne de télé. À un moment, il faut arrêter. Mais pourquoi précisément vous avez eu envie de vomir, comme vous dites ? Pascal, nous sommes une police républicaine. Nous sommes à l'image de la France, de la population française. Alors effectivement, tout n'est pas parfait. Non mais je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi vous avez envie de vomir ? Parce qu'il remet en cause le plaquage, l'étranglement, pardon. L'étranglement est parce qu'il parle de soupçons avérés, ce qui est déjà effectivement une formule étonnante. Qu'est-ce qui précisément vous fait ou vous donne envie de vomir ? Moi, je lui demande de venir avec nous, mais pas avec ses cartes du corps, en costard-cravate et en voiture blindée. Je lui demande de venir avec nous, d'aller faire un contrôle d'identité, mais qui est autorisé parce que visiblement, quand on fait des contrôles d'identité, il va falloir bientôt une attestation papale pour le faire. Et puis que dès lors qu'on se présente avec les formules de politesse, avec du vouvoiement, avec le salut, la gentillesse, tout ce qu'on veut, qu'on nous dise, les premières phrases, c'est « Vous allez encore nous casser les couilles ? Allez vous faire enculer ! » Voilà. C'est ça la réalité. C'est pas « Bonjour monsieur, ah bah oui, voilà mes papiers monsieur. » Mais ça, quand vous dites les phrases que vous venez de prononcer, c'est de temps en temps ? C'est parfois ? Ou c'est toujours ? C'est tout le temps, j'ai eu une affaire avec trois de mes gars, on est allé contrôler une personne, c'était pendant le confinement, on lui a demandé, et Pascal, je peux vous l'assurer, qu'on me coupe le bras si je suis un menteur, poliment, monsieur, pouvez-vous nous présenter votre carte d'identité et l'attestation dérogatoire de déplacement ? Les seules réponses qu'on a eues, c'est des insultes. Mais pourquoi à ce moment-là vous ne tournez pas ? Pourquoi il n'y a pas les caméras piétons à 100% ? Installées toujours et tout le temps. Parce que moi je vais vous dire, j'entends ce que vous dites, mais le problème c'est que la bataille de la communication, vous êtes en train de la perdre. Parce que les gens qui vous attaquent ont des vidéos, quand vous faites une erreur, quand un policier fait une erreur, effectivement ça tourne sur les réseaux, mais vous, cette bataille de la communication, qui est la bataille de l'image en fait, vous la perdez parce que vous ne pouvez pas répondre. Pascal, on nous donne des caméras avec des supports. Au bout de 20 minutes, la caméra ne fonctionne plus. Il n'y a plus de bataille. Oui, c'est ça qui est incroyable. Alors, on est capable de donner une dotation de 15 000 euros de matériel à un membre d'un groupe d'intervention, et nous on n'est même pas capable de nous filer des caméras à 50 balles qui nous permettraient de nous défendre. Parce que quand on a affaire à un individu comme ça, même si on est quatre, que l'individu veut se débattre, que la caméra administrative ne fonctionne pas, il faut prendre son téléphone, son propre téléphone. Donc, si le gars se débat à un contre un, c'est la bagarre. Donc, il y a risque de blessure, risque de pratique d'un étranglement pour maîtriser la personne. Il faut que le deuxième vienne, il faut que le troisième vienne pour assurer qu'il n'y ait pas de blessé, tant chez nous que chez lui. Le but, nous, ce n'est pas de le blessé. J'entends bien. Dernière chose. On le sait tout de suite et on est tranquille. Mais ce n'est pas le but. Dernière chose, Frédéric. Est-ce que vous avez le sentiment que dans l'espace médiatique, alors l'espace médiatique, c'est large, c'est les médias traditionnels, les journalistes, mais c'est aussi les leaders d'opinion, au Marci ou d'autres, c'est les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une petite musique médiatique qui est toujours contre les flics et que pour une tribune d'Olivier Marshall où il vous défend, au fond, le politiquement correct vous attaque toujours et tout le temps ? Tout d'abord, je voudrais remercier Olivier Marshall parce qu'il sait de quoi on parle. C'est un ancien policier. Il sait très bien ce que l'on vit parce qu'il l'a vécu aussi. Concernant les autres, après, on est en démocratie. Chacun a le droit de s'exprimer. Mais à un moment, il ne faut pas que la balance penche toujours du même côté et qu'on attaque tout le temps ceux qui essayent, avec le peu de moyens qu'ils ont, de faire respecter la loi. On ne fait que ça. Alors, parfois, ça se passe très bien. Parfois, ça dérape un petit peu. Oui, on le sait. Et nous avons des organes de contrôle. Il y a des enquêtes. Il y a des policiers qui sont sanctionnés. Alors là, ça me fait doucement rigoler. Alors, je vais prendre du temps. Mais on nous dit qu'il faut réformer l'IGPN. Pas de souci. Aucun problème. Je suis le premier pour. Sauf que nous, moi, je fais partie de la sécurité publique. Donc, c'est la poubelle de la police nationale. Ça fait 40 ans qu'on doit être réformé. Ça fait 40 ans qu'on nous fait des micro-réformes. La police de proximité, la police de sécurité du quotidien. Là, on va encore avoir une nouvelle réforme pour septembre. Et puis, et puis, pour quel résultat ? Zéro. Zéro, parce qu'on en est toujours au même point. Merci, Frédéric, de ce premier témoignage. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est qu'il est certain que le métier que vous faites est difficile. Que les gens qui vont dans des quartiers parfois difficiles, notamment la nuit, c'est compliqué de travailler. Ils partent sans doute avec la peur au ventre. Ils se font effectivement, ils leur apportent insultés, parfois caillassés. Parfois, ils sont même en danger pour leur vie. Et qu'il y a une petite musique médiatique, disons-le, qui ne défend pas. Ou en tout cas, qui montre plus souvent du doigt les dérapages de police qui peuvent exister, bien évidemment. Mais qui a une petite tendance à faire de ces dérapages qui sont isolés, une façon systématique d'opérer de la police. A tout de suite. Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. .gouv.fr Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h11, nous parlons des policiers. Et nous sommes avec Laurent Tessier. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Premier coup de gueule, c'était il y a quelques minutes dans l'émission. Frédéric, commandant de police, a pris son téléphone pour réagir aux annonces de Christophe Castaner pour lutter contre le racisme et les violences policières. Il s'est senti stigmatisé. Ah mais j'ai eu envie de vomir. Et j'ai eu encore envie de vomir ce matin quand je l'ai entendu sur une chaîne de télé. À un moment, il faut arrêter. Et vous soutenez sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole la tribune d'Olivier Marchal, l'arme de flic. Il a tout dit, écrit Marie. Il soutient total à nos policiers. Je leur souhaite bien du courage. Christiane parle d'un discours qui représente bien ce que pensent un grand nombre de Français. Merci d'avoir dit tout haut ce que des milliers de gens pensent tout bas. Propos applaudis aussi par Nadia. Il sait de quoi il parle, pas comme certains. Et pour Rose, le métier de policier est l'un des plus difficiles au monde. Olivier Marchal qui a donc fait 36 notamment et qui a écrit cette tribune. Je vais vous en lire quelques lignes. Il parle des policiers, des types qui continuent aujourd'hui à faire leur job dans des conditions lamentables et qui se heurtent à une horde de petits marquis qui hurlent à la mort du fond de leurs appartements bourgeois des arrondissements les plus huppés de la capitale qui se permettent de juger, de condamner sans savoir qu'ils ne connaissent rien à la violence, à l'odeur du sang et de la mort, qui n'ont jamais vu un flic pleurer devant le cadavre d'un enfant de 4 ans tué à coup de fer à repasser ou d'un nourrisson violé par son beau-père et qui dégueule ses intestins par son anus. C'est aussi ça un flic, mesdames et messieurs, les artistes qui vomissent ce que vous acclamiez il y a encore quelques temps parce qu'ils avaient risqué ou donné leur vie pour protéger vos vies de citoyens privilégiés du terrorisme. Oui, il y a des flics qui ne méritent pas de pitié. Oui, il y a des flics qui se comportent parfois de façon pitoyable. Mais combien sont-ils si peu, si vous saviez ? Cela mérite d'être jugé et durement, les autres ne méritent pas la balgame. Ils ne méritent que notre reconnaissance et nos applaudissements. Et moi, ceux-là, je les aime. Nous sommes avec Cédo qui doit nous appeler en direct de Los Angeles. Bonjour Cédo. Bonjour Pascal. Vous êtes en direct de Los Angeles ? Oui, je suis en direct de Los Angeles en ce moment même. Donc il doit être 11h de moins ? Oui, il est 4h du matin. Il est 9h de moins. Ah 9h, je croyais que c'était plus Los Angeles. Bon, vous avez grandi en France ? Oui, je suis né en région parisienne à Corcorone dans le 91. Et là, ça fait un an et demi que vous habitez aux Etats-Unis ? Exactement. Et vous avez participé aux manifestations ? Oui, le vendredi 30 mai, il y a eu une manifestation générale à Los Angeles. Donc j'y ai préparé. Et donc vous pouvez comparer peut-être les manifestations ou le service d'or tel qu'il est pratiqué aux Etats-Unis et en France ? Exactement. Il y a énormément de singularité justement. Et ça, c'est un truc que je veux pointer directement. C'est qu'on aime beaucoup dire, j'entends beaucoup, oui, mais les Etats-Unis, regardez les Etats-Unis, etc. Comment c'est violent là-bas. En France, ce n'est pas la même chose. La technique de la NAS qui a été utilisée ici, c'est-à-dire d'encercler les manifestants et de jeter du gaz et de commencer à tirer des balles en caoutchouc dans des manifestants qui n'ont rien fait d'autre que de venir avec des pancartes et de chanter. C'est quelque chose qui se fait en France et aux Etats-Unis. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que déjà, il faudrait s'occuper de son propre terrain, de se regarder dans les yeux et de se dire déjà, OK, est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème chez nous, au lieu de toujours dire les Etats-Unis ou les Etats-Unis, parce qu'en vrai, les techniques qui sont utilisées par la police en France ou aux Etats-Unis, croyez-le bien, moi, je peux vous le dire aujourd'hui, sont similaires. Oui, mais par définition, c'est pour ça que c'est un débat qui m'étonne. Une personne qui est en rébellion, ces techniques, lorsqu'elles sont utilisées, c'est pour une personne qui est en rébellion. Donc déjà, il est en infraction très forte puisqu'il ne veut pas se ni obtempérer ni se soumettre, mais il veut peut-être fuir. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes policier ? Alors ça, déjà, c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Les policiers n'utilisent pas cette technique uniquement contre les personnes en rébellion. Moi, ils ont utilisé... Un plaquage ventral ou un étranglement, généralement, c'est fait quand la personne est en rébellion. Ou alors, si c'est... Mais si c'était que le cas, si c'était que quand une personne attaque physiquement un policier, que les policiers étaient violents, vous croyez qu'on serait dans la rue... Ah, moi, je pense que dans 99,99% des cas, oui, il y a toujours effectivement des bavures. Ah, je pense, oui. Moi, je pense. Moi, vous avez... Alors, d'accord. Je pense que des bavures, il y en a. Il y en aura toujours, comme dans tout système. Mais je n'ai jamais vu, effectivement, un policier, ou je n'imagine pas un policier étrangler quelqu'un. C'est ce que vient de nous dire tout à l'heure Frédéric, lorsqu'il se fait insulter en demandant simplement un contrôle d'identité. D'accord. Mais vous savez pourquoi vous ne pouvez pas vous l'imaginer ? Je vais vous le dire de façon très simple et très honnête, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Lorsque vous n'êtes pas noir et que vous n'êtes pas... Ah oui. Donc, comme je suis blanc, on me parle différemment. Et quand... Comme vous n'avez pas vu vous-même, est-ce que vous avez déjà eu un contrôle au faciès, vous-même ? Mais pendant le confinement, j'ai été... Comment dire ? J'ai eu une dizaine de fois, j'ai été contrôlé pendant le confinement. Je parle d'un contrôle au faciès. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un contrôle au faciès ? Quelqu'un qui arrive, oui, je sais ce que c'est qu'un contrôle au faciès. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, effectivement, de faire face directement à une personne qui, objectivement, et clairement, vient vous contrôler juste parce que, justement, votre tête ne lui revient pas ? Ça vous est déjà arrivé ? Ça m'est arrivé, mais très peu de fois dans ma vie. Ça m'est arrivé deux fois. Mais voilà. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est-à-dire que ça ne vient pas... Si ça ne vous est arrivé, ça ne vous est pas arrivé par rapport à votre couleur de peau. Ça vous est arrivé, vous, en tant que personne. Mais la personne n'est pas voulu vous contrôler parce que vous êtes blanche. Maintenant, nous, en tant que Noirs ou en tant que Maghrébins, on se fait contrôler déjà... Mais vous avez été contrôlé combien de fois, par exemple, en France ? Moi, j'ai déjà été contrôlé, alors que... Non, mais combien de fois, c'est dos ? Mais justement, je ne peux même pas compter le nombre de fois tellement ça m'est arrivé. Et ce que je veux vous expliquer, c'est que je suis de bonne foi et qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que les gens qui ont des apparences entre grandes idées de... Alors, c'est dos, c'est dos, c'est dos. On va essayer d'avoir une conversation. C'est dos, c'est dos. On va essayer d'avoir une conversation. Est-ce que des policiers, lors de ces interpellations ou de ces contrôles au faciès, ont été violents avec vous ? Bien évidemment. Oui, donc il y a eu un étranglement, par exemple ? Donc, vous voulez un exemple concret ? Oui. Voilà. Moi, une fois, j'étais à la gare de Bordeaux, d'accord ? Et à la gare de Bordeaux, je jouais du piano, d'accord ? Je jouais du piano à la gare de Bordeaux. Il y a un policier qui est venu me contrôler et m'attraper par le col, d'accord ? Parce qu'apparemment, je n'avais rien à faire là. À partir du moment où tu n'arrives même pas à déjà discuter avant de... Et à votre avis, parce que vous étiez noir, il vous a contrôlé comme ça ? Mais bien, vous savez pourquoi je vous dis ça de façon sûre ? Parce qu'autour de moi, il y avait des personnes blanches qui étaient là pour m'écouter jouer du piano. Mais vous aviez le droit de jouer du piano ou pas ? Mais bien évidemment. Donc, il est venu vers vous, vous jouiez du piano, sans vous saluer, sans vous interpeller, sans vous dire bonjour, il vous avait pris par le col. Rien du tout. Parce qu'il m'a demandé ma carte d'identité. Déjà, les contrôles comme ça... Non, non, mais attendez, je veux comprendre. Il vous a pris par le col avant ou après la carte d'identité ? Parce que moi, en fait, au départ, j'ai demandé pourquoi il voulait demander ma carte d'identité. Ah oui, donc déjà, vous êtes... Alors, on est dans un système, exactement, c'est-à-dire que vous n'obtempérez pas... C'est exactement... C'est intéressant, cet exemple. Moi, je passe mon temps à dire au micro, quand les policiers arrivent vers toi, tu ne demandes pas pourquoi. Tu réponds d'abord. Non, non, bah non, 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 on peut pas. Mais que ça, que vous soyez blanc ou noir, c'est-à-dire que quand un policier vient vers moi... Vous avez la chance, vous avez la chance, justement, de pouvoir discuter. Mais non, je ne discute jamais. Je ne discute jamais avec un policier. Je ne discute jamais avec un policier. Quand un policier vient vers moi, je dis oui, monsieur, je ne discute jamais. Vous voulez ma carte d'identité ? Je vous la montre. Je ne vous demande pas pourquoi, etc. Parce que ça, mais parce que déjà, vous entrez en conflit. Moi, je vous le dis, c'est dos. Parce que ça, que vous soyez blanc ou noir, si un policier vous demande quelque chose, vous ne lui demandez pas pourquoi. Parce que déjà, c'est une manière d'entrer en conflit. Donc, effectivement, après, ça peut mal se passer, bien sûr. Donc, c'est intéressant, parce qu'on était parti de... Il vous prend par le col au départ, et puis après, effectivement, il vous demande votre carte d'identité. Vous vous dites, pourquoi vous me la demandez ? Déjà, là, vous danserez dans une forme de conflit. À mes yeux, en tout cas. À mes yeux. D'accord, mais est-ce que maintenant, je peux au moins dire... Vous continuez tout de suite après la pub. Et ça va être passionnant. Vous continuez après la pub. À tout de suite. À tout de suite. Et on continue la discussion qui est passionnante avec Sédou, d'ailleurs. Sédou, qui a donc 24 ans, qui habite Los Angeles, qui était en France, et qui racontait une anecdote où il avait été violenté. Mais disait-il, et moi, je lui apportais la contradiction en disant, attention, à partir du moment où vous demandez aux policiers pourquoi ils agissent comme cela, vous vous exposez, effectivement, à une réponse. Alors, la publicité avait coupé notre discussion, et je vous donne la parole. D'accord. Ok. Alors, moi, ce que je voulais dire... Ok, j'entends maintenant votre argument. Maintenant, est-ce que... Enfin, je vais vous faire une liste. J'ai commencé, tout simplement. Effectivement, on a parlé beaucoup d'Adama Traoré dans les dernières semaines. Mais il faut savoir que ce n'est pas juste Adama Traoré. Il faut savoir que les gens ne vont pas dans la rue, aujourd'hui, juste par rapport à ça. Il y en a ça par rapport à un ras-le-bol complet et une liste exhaustive de noms, effectivement, constamment de victimes qui sont décédées. Zéa Débouna, Lassiana Diara, Louis Mendy, Lamine Diang, Alizéry, Mohamed Gapsi, Rémi Fraise. En fait, moi, je peux continuer comme ça pendant des minutes et des minutes de gens qui sont décédés. C'est quand même grave d'en arriver au moment. C'est d'eau, c'est d'eau, c'est d'eau. Est-ce que je peux vous interrompre ? Parce que les violences policières, elles ont été mises en cause également lors des Gilets jaunes. Nous sommes d'accord. Oui, d'accord. Bon, les Gilets jaunes, que je sache, ils n'étaient pas noirs. Bon, alors, moi, je vous voudrais que... Il y avait des Noirs aussi qui étaient Gilets jaunes. Oui, mais majoritairement, c'était une population blanche. Vous en conviendrez. Donc, je voudrais que vous m'expliquiez, parce que je n'ai toujours pas compris, en quoi la mort d'Adama Traoré peut être considérée comme un acte raciste. Parce que je n'ai toujours pas compris. Parce que si vous me dites qu'il y a une violence policière possible, là, je vous dis, ça, c'est possible. Mais en quoi est-ce un acte raciste ? Sachant que, d'ailleurs, deux des gendarmes sont noirs. Alors, un noir peut être aussi raciste envers un autre noir, bien évidemment. Mais je n'ai toujours pas compris en quoi est-ce un acte raciste. D'accord. Alors, vous parlez des Gilets jaunes et moi, je suis d'accord avec ça. Effectivement, c'est un mouvement qui était majoritairement porté par les populations blanches. Est-ce qu'il y a eu autant de décès ? Est-ce qu'il y a eu autant de personnes qui sont décédées dans les Gilets jaunes ? Non, mais ce n'est pas ma question. Je ne rentre pas là-dessus. Je veux que vous me disiez, par exemple, Adama Traoré, si vous me dites que c'est une violence policière... Donnez-moi une liste de personnes qui ont été Gilets jaunes pendant quand même 30 mois et qui sont blanches et qui sont décédées des suites des interventions policières. Mais il y a entre 10 et 15 morts en France chaque année tués par des policiers. Je ne sais pas. On devrait tous être énervés. On devrait tous être énervés blancs comme noirs. On devrait tous être énervés dans ce cas contre la police. Mais d'abord, si on peut discuter, si on ne peut pas discuter, on ne discute pas. Sur les 10 ou 15 morts chaque année qui sont tués par la police, déjà, il y a des terroristes qui sont tués sur ces 10 ou 15 morts. Aux Etats-Unis, il y en a 1000. Moi, je n'ai pas de statistiques ethniques. Sur les 10 et 15, je ne peux pas vous dire combien de blancs, combien de noirs. Mais répondez à cette question simple que je vous pose. En quoi l'affaire Adama Traoré, je veux bien entendre que c'est une violence policière, en quoi est-ce un acte raciste ? C'est ça que j'attends de vous. En fait, ce que j'expliquais, moi, c'était par rapport au contrôle au faciès. Quand de base, déjà. Et ça, en fait, je vais même commencer différemment. Le problème, c'est qu'on nous met en cause à chaque fois, en question à chaque fois. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus dire quelque chose, essayer de dire quelque chose, que quelqu'un lui dise « Non, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas vrai. » Alors que, comme vous savez, je vous ai pointé peut-être d'une façon un peu provocatrice. Ah non, mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Que vous étiez blanc, c'est pour vous dire que quand une personne noire vient vous dire « Voilà ce que moi, je vis en tant que noire », vous, vous venez entre que personne blanche dire « Non, vous ne vivez pas ça. » Mais je ne vous dis pas ça non plus. J'essaye de comprendre et vous ne me répondez pas à ma question. Je vous pose depuis cinq minutes une question simple. En quoi la mort d'Adama Traoré peut-elle être considérée comme un acte raciste ? Et vous ne me répondez pas à cette question. Non, ok, d'accord. Donc, c'est tout. Mais en revanche, vous pouvez me dire, c'est une violence policière et l'enquête suivra son cours. Là, vous aurez raison. Non, mais ok, très bien. On peut parler de ça comme une violence policière. Moi, en fait, là, on souligne le racisme. C'est que les violences policières qui ont entraîné des décès, d'accord ? En partant d'un contrôle, sont souvent des personnes, effectivement, noires maghrébines. Et ça, c'est un fait. C'est tout. Bon, écoutez, on ne se mettra pas d'accord. Donc, merci, Cédo, à 13h28. Vous avez pu vous exprimer plus longtemps, d'ailleurs. Parce qu'on a deux auditeurs qui sont... Vous n'acceptez pas. Mais non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, Cédo. Non, non, non. Cédo, on a écouté que Cédo et Frédéric, pour le moment. Donc, vous voyez, d'habitude, on écoute 4-5 auditeurs en une demi-heure. Et là, on a écouté que Cédo et Frédéric. Il n'y a pas de soucis. Je m'en vais, je m'en vais. Mais non, attendez, restez avec nous, si vous le souhaitez. Mais il faut que la parole circule. Donc, il y a Kevin qui est là. Il y a Christophe qui est là. Il y a Sonia qui est là. Et à 13h30, c'est Laurent Tessier. J'ai encore quelque chose à vous dire. Hier, nous étions en Allemagne. On va faire plusieurs kilomètres pour se rendre dans le département du Haut-Rhin. Louison, 8 ans, est en classe de CM1 à Andolsheim. Il a fait son grand retour à l'école mardi dernier, il y a pile une semaine. Un petit garçon qui n'est pas prêt d'oublier l'arrivée de l'épidémie dans sa commune début mars. J'étais dans l'une des premières écoles touchées. C'est là qu'ils ont fermé. Il y a eu un cas de maîtresse, je crois. Et l'école à la maison s'est mise en place. Mais au fur et à mesure des semaines, après des jours de confinement, Louison a eu plus de difficultés. Il le reconnaît aujourd'hui. La motivation, j'en avais presque plus. Donc à la fin, je n'étais plus du tout motivée. Je n'arrivais plus les exercices. Pendant toute cette période, Louison s'est inquiétée pour ses proches. L'un des membres de sa famille a eu la Covid-19. Ma grand-mère, qui s'est battue pour survivre, alors je la félicite. J'ai fait plein de bisous. Et il a fallu tout de même se changer les idées. Rien de tel allé que les grands classiques pour se sentir mieux. J'ai connu Louis de Funès. On a regardé le gendarme à Saint-Tropez. La grande vadrouille. If you don't come, I... Ah merde alors, comment on dit ça ? Comment ça merde alors ? But alors, you are French. You are not English ? Non. C'était vraiment très cool. Merci monsieur, c'était très bien. C'était très bien. Et chaque enfant a des passions, les jeux vidéo, le ballon, le vélo, et puis, un rêve plus tard, un métier. Scientifique, paléontologue, donc mon rêve, c'est de réaliser un dinosaure, avec de l'ADN, faire un hybride. Trois mois loin de son école, de ses copains et copines, mais une annonce lui a redonné le sourire. Le ministre de l'éducation, quand il a dit que le 2 juin, on pouvait retourner à l'école, ben, j'ai dit à maman tout de suite un inscris-moi à l'école. Et après ces dernières semaines, Louis-Zon a forcément un message pour tout le personnel soignant. Je leur dis un grand, grand merci. Ils se sacrifient même des soignants retraités qui viennent se proposer pour aider tout le monde. Ça, ça me touche. Alors, je leur dis vraiment un grand merci à eux et bon courage. Et bravo à Louis-Zon pour ce fabuleux message. Merci Laurent Tessier. Bravo Louis-Zon, effectivement. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Sonia est avec nous, qui est femme de policier. Bonjour. Oui, bonjour. Votre témoignage, j'imagine que vous êtes angoissée. Plus qu'angoissée, j'ai même peur parce qu'au vu de la situation actuelle, il y a des personnes qu'on oublie. En première ligne, ce sont les enfants de policiers, de gendarmes parce qu'aujourd'hui, hier, c'était une fierté d'avoir son papa ou sa maman policier ou gendarme. Aujourd'hui, c'est une peur, c'est une crainte. Et lorsque votre enfant rentre à l'école et qu'en début d'année, le professeur ou l'instituteur lui demandent le métier de son papa ou de sa maman, cet enfant va répondre autre chose ou ne va pas répondre parce qu'eux, ils sont en danger aujourd'hui si jamais on sait, si leurs petits camarades savent que leur papa ou leur maman... Mais ça, c'est un sentiment ou il s'est passé des choses ? Par exemple, vous avez combien d'enfants ? Ah non, c'est une réalité. Sonia, vous avez combien d'enfants ? J'ai deux enfants. Donc, ils ne disent pas que leur père est policier ? Ils ne le disent plus. Aujourd'hui, on ne peut plus le dire parce qu'eux-mêmes sont en danger. Et vous êtes à... Vous habitez où ? Non, ça, je ne communiquerai pas là-dessus parce que, encore une fois, c'est ce que je disais aussi à la personne que j'ai au téléphone, voilà, je préfère rester juste avec mon prénom parce que cette peur, elle est réelle. Alors, vous habitez peut-être un quartier où il ne fait pas bon être fils de policier ? Pas du tout. Pas du tout. C'est une généralité. Aujourd'hui, un enfant ne peut pas dire le métier de son papa ou de sa maman. Comme je vous disais, même M. Marshall l'a précisé dans son communiqué en disant qu'être policier, c'était une fierté. C'est quand il a eu sa carte de policier. C'est la même chose pour les enfants. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. ils ne peuvent pas le dire parce que par peur de représailles, il y a des enfants qui se sont fait déjà agresser, qui se sont fait taper aussi parce qu'ils étaient enfants de policiers. Donc, c'est grave. C'est grave. Et aujourd'hui, moi, toute cette politique, toute cette situation me fait peur et on ne peut pas généraliser. Effectivement, il y a des bons et des mauvais policiers. Il y a plus de bons quand même. Oui, mais dans tout le métier, vous avez des bons et des mauvais. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de mettre de l'huile sur le feu. Et qui met l'huile sur le feu ? Parce que, par exemple, lorsque le ministre... Là, les médias... Le ministre, vous vous rendez compte, le ministre de l'Intérieur ne soutient même pas ses équipes. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ce n'est pas les médias. Ça nous désole. Oui, mais c'est... Les médias, vous utilisez quand même des situations. Ce qui en ressort, moi, franchement, je vous dis, ça me fait peur et ça me terrorise cette situation parce qu'on nourrit tout ça. On nourrit et il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter ça. On a le droit de donner son avis et heureusement, d'ailleurs. Mais là, on ne peut pas continuer comme ça à stigmatiser, à tirer à boulet rouge sur notre police. Il y a un journaliste autrefois qui disait... J'étais complètement d'accord, j'ai oublié son nom. Mais moi aussi, je ne peux pas vivre dans un pays où on s'enpodisse et où on a peur de la police et on ne la respecte même plus. La police, on lui crache la figure. Je d'accord avec vous, mais là, les médias, pourquoi pas ? Il peut y avoir une musique médiatique, je l'ai dit, qui est anti-flic, disons-le, par des relais aussi de personnalité. Ça, personne ne le contestera. En revanche, lorsque le ministre de l'Intérieur lui-même semble lâcher, ou en tout cas, ça a été vécu comme tel par les policiers, c'est ce qu'ils nous disent ce matin, ils se sentent trahis par leur propre ministre au point où Edouard Philippe est aujourd'hui obligé de rectifier le tir et d'aller à Évry dans un commissariat pour faire de la caninothérapie. Oui, c'est lamentable, c'est très très grave et je vous dis encore une fois, moi je suis vraiment très triste et j'ai vraiment peur de tout ça, de tout ce qui se passe et qu'on arrive à une telle situation que vous imaginez mon mari quand il part travailler, je ne sais pas quand il va rentrer, s'il va rentrer, leur état d'esprit il est terrible pour eux, vous vous rendez compte, ils ont une étiquette, ils ont une cible dans le dos et moi je vois plusieurs fois mon mari m'a toujours dit je ne peux pas te raconter tout ce que je vis parce que tu ne me laisserais pas partir le matin. Merci de ce témoignage Sonia. Je n'ai pas besoin que ça s'arrête et qu'on pense à nos enfants, à nos enfants, vraiment. Merci beaucoup, il y a encore Christophe, Francis qui est policier et on va écouter des témoignages, celui de Sonia qui a été saisissant à tout de suite. Jusqu'à 14h, les auditeurs ont la parole sur RTL. Bonjour, c'est .fr Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Traut. Francis est avec nous, bonjour Francis, vous êtes policier. Oui, bonjour Pascal. Et vous êtes policier depuis un moment. Oui, ça fait pas mal de temps, ça fait 35 ans exactement. Bon, est-ce que les choses ont changé ? Absolument pas. Écoutez, c'est étonnant parce qu'on a le sentiment que les policiers aujourd'hui sont davantage montrés du doigt qu'ils ne l'étaient il y a 35 ans, que le respect ou l'autorité, c'est en tout cas ce qu'on entend, étaient acceptés il y a de nombreuses années. Ah, ça au niveau de l'autorité, oui, mais au niveau si vous voulez du résultat entre guillemets, non, il n'y a rien qu'à changer. Moi, je suis rentré il y a 35 ans, il y a 35 ans effectivement, oui, le respect était autre et puis, disons que on va dire que les méthodes de travail étaient autres, la façon de voir les choses et puis la société était autre aussi mais sur le fond de toute façon, rien n'a changé. quand on arrêtera de légitimer des policiers en fonction d'opinion politique et bien peut-être qu'on aura une véritable ligne de conduite dans ce pays. Oui, effectivement, peut-être que ça changera mais moi, déjà il y a 35 ans, effectivement, je suis rentré, j'ai passé 20 ans en région parisienne, aujourd'hui, je suis en Normandie donc je suis un petit peu plus tranquille quand même mais j'ai souvent exercé contre la délinquance, c'était ce que je préférais. Déjà, il y a 30 ans, vous savez, je voyais déjà des gars sortir avant que j'ai fini mon procès verbal. ça existait déjà ça. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Il ne faut pas, si je vais essayer de papadre le fil de ce que je vais vous dire parce que je suis déjà assez content de passer sur l'antenne. Bon, je vous dirai trois choses sur le travail de toute façon, je pense que, oui, on est peut-être, je pense que les Français ont peut-être une des meilleures polices au monde parce que avoir la foi, continuer à avoir la foi dans ce qu'on fait, c'est-à-dire de tous les jours se dire qu'on exerce justement pour défendre les honnêtes gens, les gens qui, eux, sont libres de se promener tranquillement où ils le veulent, comme ils le veulent et en s'exerçant contre la délinquance comme on le fait nous, avec le résultat et la ligne de conduite qu'il y a dans ce pays, oui, je pense que, oui, on est une des meilleures polices au monde. Pour tous les collègues qui ont encore la foi de travailler, qui ont encore la foi de sortir, de prendre des risques, de chercher, de trouver, d'arrêter des personnes, d'aller au conflit, d'aller au contact, oui, moi je pense que, oui, on est vraiment très fort, on est vraiment très fort. Mais Francis, vous êtes, moi je vais vous poser des questions toujours très simples d'ailleurs et très précises, ça fait 35 ans que vous travaillez, donc vous avez rencontré un très grand nombre de collègues. Est-ce que vous avez été témoin de paroles ou d'actes racistes depuis 35 ans ? Alors au niveau du racisme, d'actes et de paroles en direct, c'est non. Jamais ? Moi je l'affirme bien. En 35 ans, vous n'avez jamais entendu un de vos collègues ? Non, moi je n'ai jamais vu un collègue arriver, alors on va être clair sur les antennes, moi je n'ai jamais vu un collègue arriver et dire à toi le nul vient ici là ou toi le négro vient ici. Ça c'est non et ça je l'affirme clairement. Le tutoiement par exemple, vous ne vous adressez pas différemment en fonction de celui qui est en face de vous ? Alors le tutoiement c'est différent parce que le tutoiement c'est bien gentil mais vous avez une frange de la population si vous arrivez tranquillement alors au départ vous pouvez très bien dire bonjour, contrôle de police ou vous présentez par exemple vos papiers mais au bout de deux secondes je ne vais pas vous faire l'accent mais quand on vous le fait au tutoiement direct vous avez une frange de la population où ce n'est pas compliqué ça va être comme eux on va leur parler comme eux et c'est peut-être comme ça qu'on va arriver à se faire entendre avec eux parce que très honnêtement si vous arrivez avec une certaine frange de la population bonjour monsieur s'il vous plaît présentez-moi mon papier de toutes les façons deux fois sur trois et pour d'autres problèmes de toute façon il y a déjà un sentiment d'opposition et automatiquement déjà ce n'est pas logique pour eux ce n'est pas logique pour eux pourquoi ? parce que de toute façon déjà petits chez eux ils font ce qu'ils veulent chez eux effectivement ils font la loi mais qu'est-ce que vous appelez chez eux ? chez eux c'est vis-à-vis de leurs parents vis-à-vis de leurs parents vis-à-vis de l'éducation donc déjà voilà et la difficulté de ces paroles-là c'est qu'elles sont généralisatrices vous généralisez et c'est ça qu'on peut vous reprocher tous les jeunes que vous rencontrez ne parlent pas comme ça excusez-moi Pascal je veux juste essayer de donner ma petite ligne de conduite donc voilà au niveau de l'éducation ils font ce qu'ils veulent bon ensuite à l'école ben voilà ils sont maîtres aussi et puis dans les rues ils sont maîtres aussi dans leur quartier ils sont maîtres aussi alors vous avez quelqu'un en uniforme bleu qui à un moment donné leur dit ben monsieur stop là voilà venez par ici présentez-vous mais attends mais pour eux mais on est qui nous c'est-à-dire que ce que vous dites c'est que vous êtes la seule autorité qu'ils rencontrent dans leur vie c'est-à-dire que ni à la maison ni à l'école ni dans la rue ni ailleurs la seule autorité c'est vous voilà et ils n'ont jamais été en bon alors quand vous voyez le suivi judiciaire ensuite pour certains qu'on retrouve des dizaines et des vintaines et une trentaine de fois dans ce pays aussi mais comment vous voulez vous que ça fonctionne comment vous voulez vous on a toujours pensé bêtement que vous savez il y a une quantité de personnes qui subissent des contrôles de police alors le racisme on en parlera après un noir blanc ou arabe ou ce que vous voulez parce qu'il faut dire les choses comme elles sont ça c'est encore un autre souci mais vous avez une quantité de personnes qui trouvent une logique et une normale d'être contrôlée par des policiers et puis ça se passe bien et puis même si c'est gênant même si ça vous retarde 5 minutes où est le problème où est le souci le souci il s'exerce toujours souvent et bien souvent dans les mêmes conditions et malheureusement avec les mêmes personnes et ça tant qu'on ne l'établira pas qu'on ne le dira pas sans que ça puisse être qualifié de stigmatisation ou autre et bien on parlera de faux problèmes merci de ce témoignage Francis merci merci même s'il faut faire attention à la généralisation donc je me fais l'avocat du diable forcément puisqu'on ne peut pas résumer toute une population à un seul et même comportement Thomas Huck bonjour bonjour Pascal bonjour à toutes et à tous dans la curiosité tout à l'heure à 14h avec Sidonie Bonnec évidemment un guide prestigieux Laurent Deutsch qui va nous faire découvrir le Paris souterrain je vous propose simplement un avant-goût vous savez ce qu'on appelle la souterraine la souterraine c'est cette salle à 28 mètres sous terre c'est le coffre-fort de la Banque de France 2500 tonnes d'or à l'intérieur toujours ? c'est oui c'est l'un des lieux les mieux protégés de la France c'est dans le premier arrondissement 28 mètres sous terre et d'ailleurs petite anecdote qui concerne la seconde guerre mondiale les allemands voulaient mettre la main sur le magot évidemment et quand ils sont arrivés juste après l'armistice à l'adresse en question ils ont dit donnez-nous l'or et puis l'or avait été évacué pendant les mois précédents et l'or est toujours là en ce moment et l'or est revenu mais il ne bouge jamais ça je ne sais pas on va demander à Laurent Deutsch à tout de suite racisme, violence les policiers sont-ils stigmatisés ? vous êtes nombreux à nous appeler ce midi au 32 10 nous sommes abandonnés stigmatisés et crucifiés et à chaque fois que le peuple français a eu besoin de la police nous avons répondu présent nous en tant que noirs ou en tant que maghrébins on se fait contrôler justement je ne peux même pas compter le nombre de fois tellement ça m'est arrivé être policier c'est une fierté la même chose pour les enfants sauf qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas aujourd'hui c'est une peur c'est une crainte et je soutiens nos policiers ces hommes et ces femmes écrit Monique sur la page Facebook de l'émission on oublie tout ce qu'ils font pour nous au quotidien Nathalie a 33 ans fille d'un policier retraité j'avais peur de parler de sa profession je m'en prenais plein la tête merci à Sonia pour son témoignage très touchant sincère nous dit Hervé et pour fin de fil beaucoup de policiers se prennent malheureusement pour des cow-boys c'est aussi une réalité il nous reste quelques minutes pour parler avec Christophe bonjour qui habite Paris et qui souhaite intervenir bonjour Christophe bonjour et juste une réaction à votre émission à un moment si vous voulez ce jeune fait d'eau quand je l'ai écouté j'ai cru que mon poste était déréglé comme disait une fameuse comme on disait aux grosses têtes il y a quelques années parce que franchement avoir eu Omar Sy en direct c'est épatant parce que nous donner des leçons de maintien de l'ordre en direct de Los Angeles je trouve ça toujours assez incroyable il faut le redire Pascal non la France et les Etats-Unis n'ont pas la même politique en termes de maintien de l'ordre à telle enseigne que je voudrais qu'on me donne juste un exemple y a-t-il en France un homme une femme fut-elle blanche noire asiatique maghrébine qui pendant 8 minutes et 46 secondes a été étranglé avec un genou en pleine rue dans Paris à Bordeaux à Marseille à Nice il faut quand même arrêter d'être dans une espèce de globalisation comme vous l'avez d'ailleurs très bien dit tout au long de votre émission il faut quand même ramener un peu de raison et cette raison me fait être extrêmement en colère par rapport justement à la conférence de presse de Christophe Castaner j'aime bien sinon mais je ne comprends pas je ne comprends pas comment on peut faire une conférence de presse pour dire à X millions de français le racisme dans la police c'est pas acceptable le racisme c'est pas bien oui on le sait que le racisme c'est pas bien on sait que le racisme est un délit on sait qu'il y a des brebis galeuses dans la police comme il y en a chez les journalistes comme il y en a chez n'importe qui n'importe quel avocat n'importe quelle profession mais qu'il faille faire une conférence de presse pour nous expliquer alors qu'on nous dit depuis 15 jours la France et les Etats-Unis c'est pas la même chose nous dire attention c'est pas bien on va prendre des mesures et on va enlever cette technique d'étranglement alors moi je vous pose la question Pascal et je la pose à tous les auditeurs on a eu 62 ou 63 samedis de gilets jaunes Paris où j'habite a été en état de siège entre guillemets pendant des jeux des samedis et des samedis que se serait-il passé si Christophe Castaner il y a un an et demi avait dit attention nous avons des black blocs des casseurs des gens qui manifestent un peu durement nous n'allons pas nous n'utiliserons pas cette technique d'étranglement c'est une bonne remarque effectivement et malheureusement comme vous étiez le dernier auditeur et c'est toujours un peu hélas la règle de notre émission on ne peut pas aller tout à fait au bout de ce que vous vouliez dire mais demain on pourra continuer ensemble Christophe merci à Laurent Tessier comme à Greg Caranoni qui était présent et dans une seconde ce sera Olivier Bois pour le Flash jusqu'à 14h les auditeurs ont la parole sur RTL et dans une seconde on va d'étranger de la parole et dans une seconde